Quatre, madame, monsieur, merci de suivre ce magazine Piosque en cette journée où l'on célèbre la journée internationale des droits de la femme. Et le thème retenu au niveau international, c'est investir en faveur de femmes, accélérer le rythme et en République démocratique du Congo. Le thème national, c'est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Voilà, c'est le thème qui est retenu au niveau national. Et puis, la journée est célébrée, la journée du droit de femme est célébrée en RDC, dans un contexte où les femmes sont victimes des affres de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Et la journée est teintée en noir, comme suivant le mot d'ordre de la ministre du Genre et Famille. Oui, madame, monsieur, merci de nous suivre. C'est le sujet d'actualité. Le premier sujet, c'est la journée internationale de la femme. Et un autre sujet d'actualité, c'est la clôture aujourd'hui de dépôt de candidatures pour les sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Et puis, le troisième sujet, c'est cette mise au point du gouvernement. Il n'y a pas d'accord militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie. Analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Le premier est déjà là avec nous. Patrick Yalé, bonjour. Bonjour. En forme. Ça va, ça ira. Ça ira. Ok. C'est la journée de la femme. Sinon, je ne dis pas qu'on célèbre la femme, mais nous réfléchissons par rapport aux droits de la femme. Alors, qu'est-ce que cette journée représente pour vous, étant qu'homme ? Bon, je rends d'abord hommage à la charité bien dormonnée, commençant par soi-même. Je rends hommage à mon épouse, Madame Sandra Mboué-Yalé, qui pour moi est l'image de cette femme battante au vrai sens du mot. Battante au vrai sens du mot. Pas les femmes battantes qu'on a vues sur les réseaux sociaux en train d'exhiber leur corps, leur partie intime. Les femmes soi-disant battantes, mais qui n'ont que, comme pour exemple, les insanités. Ça pilule sur TikTok. Au fait, moi, j'aurais mis l'accent sur le fait que c'est quelque chose, c'est une formule qui existe depuis, mais une formule qu'on doit aujourd'hui remettre au goût du jour. C'est-à-dire éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Il est inadmissible et incompréhensible de voir certaines insanités qui sont débitées par des femmes dites d'influence. Influenceuse. Moi, je reflite même ce terme d'influenceuse parce que, si vous êtes influenceuse, vous influencez les autres ou ceux qui vous suivent en quoi ? Vous les influencez à devenir qui ? Vous les influencez à devenir quoi ? On doit revoir ce concept d'influenceuse. Du moins, ceux qui se présentent comme des influenceuses. Malheureusement, à l'ère de l'Internet, ce sont tous ceux qui sont de vertus contestables, qui sont, je dirais, les égéries, qui sont aujourd'hui pris pour modèle. Très peu de femmes, très peu aujourd'hui, qui ont réussi de façon honorable, qui font, je dirais, des exploits dans leur domaine. Elles sont très peu. Elles sont très peu à être mises en avant et à, je dirais, à jouer ce rôle d'influence. Jadis, nous avons de Chantal Canimbo. Toutes les jeunes filles rêvées d'être de Chantal Canimbo. Mais aujourd'hui, quelle référence on a encore ? Même dans notre domaine du journalisme, quelle référence on a encore ? Il n'y a plus de référence, il n'y a plus de modèle. Il y a des femmes qui se démarquent aussi, dans le lot de ces... Non ! Vous faites allusion, il y a la démarcation. Oui, il y a des femmes qui se démarquent. Mais force est de constater que dans la majorité, les modèles, aujourd'hui, ceux qui sont... Celles qui sont influenceuses, le sont dans le mauvais côté de l'histoire. Du moins, celles qui suivent ces influenceuses, c'est moi-là, je ne regarde même pas. Vous faites partie de l'exception. Parce que si vous allez sur Internet, vous regardez le nombre de vues que ces femmes ont, ou regardez le nombre de likes, des commentaires, on s'en sort. Je me dis, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond dans nos têtes. Mais les femmes qui doivent servir de modèle sont peu suivies. Sont peu suivies. Alors, c'est quoi la cause ? À qui incombe la responsabilité ? La responsabilité. Les réseaux sociaux difficiles à gérer ? Non ! Ils sont difficiles partout, mais l'État, le pouvoir, ceux qui ont, je dirais, cette compétence en leur attribution, ne peuvent pas baisser les bras. Les régulateurs ne peuvent pas se sentir débordés. Il faut créer des ateliers, réfléchir sur comment taper du poing sur la table. Vous voyez le nombre ? Moi, j'ai dit, comment est-ce si facile aujourd'hui pour les femmes de sortir des insanités ? Vous regardez dans les pièces de théâtre. Vous regardez même ceux qui sont aujourd'hui appelés des chroniqueuses. Mais les obscenités, ça coule comme de l'eau qui sort dans le robinet. Ceux qui ont la compétence de réguler cela, ils doivent se réveiller de leur sommeil parce que visiblement, ils sont endormis. il y a une imbécilisation qui ne dit pas son nom dans les réseaux sociaux. Si on ne peut pas contrôler ceux qui font, parce que nous parlons des femmes, celles qui font au dehors de frontières, mais il y a celles-là qui sont connues, qui font des émissions à longueur de journée, qui postent à longueur de journée pour refuser une influence négative dans les mœurs de jeunes filles et de la société. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. On doit créer des modèles de femmes qui sont le portrait robot des femmes bien éduquées, qui dégagent le respect, qui imposent le respect dans la ténue tant vestimentaire que dans la ténue comment se ténire dans la société. On est en panne. On est vraiment en panne. Quand vous dites que c'est des gens qui doivent corriger, là vous faites allusion à qui ? Il y a le SESAC et il y a le ministère de la communication. On doit réguler. On doit réguler. ce n'est pas possible. OK. Patrick, vous regardez aujourd'hui celles qui sont les stars dans les théâtres. Rien à voir avec ceux que nous, on a connus, les mamans bonmengos, les loupatis, les... Comment elles s'appelaient encore ? Les bonmengos. Toutes celles qui ont bercé notre enfance dans... Comment on a... On appelait ça ? Le groupe Salongo. Et même l'autre groupe où il y avait les mamanditas, les noms échappent. Mais vous aviez là des modèles de vertu qui étaient prêchés. Vous pouvez comparer à cette génération d'artistes ? Quel exemple ? Quelle leçon peut-on tirer en regardant ces sketchs ? Merci Patrick. Alors le contexte, c'est la guerre à l'Est. Le contexte dans lequel nous célébrons cette journée internationale de droit de femme. Mais c'est l'homme qui fait la guerre et la femme en souffre. C'est la femme qui est violée. La femme est l'enfant. Mais c'est lui qui prend les armes, c'est l'homme. Malheureusement, la femme perd un... paye, je voulais dire, un... à l'autre tribu. Un autre tribu, c'est... c'est la femme qui est violée. C'est la femme qui est, je dirais, esclavagisée. Nous ne pouvons que... compatir, si je peux dire, aux femmes qui ont subi les affres de cette guerre à l'Est de notre pays sous le regard indifférent d'une certaine communauté internationale. nous ne pouvons que compatir, nous ne pouvons que condamner le double standard, le double discours de cette prétendue communauté internationale. Vous avez vu comment cette communauté se soulevait pour ce qui s'est passé avec les femmes juives qui ont été victimes de viols, de barbarie de la part des terroristes du Hamas. Vous avez vu l'empathie, vous avez vu le... je dirais, j'allais appeler ça spectacle, mais le mot ne convient pas. Mais c'était... vous retrouvez cela dans toutes les chaînes de l'info. Vous sentez la commisération. Mais... notre situation, c'est... si à peine si on l'évoquait un peu pour moudler l'actualité, encore que parfois, ça ne figure même pas dans l'actualité de ces chaînes, de ces personnes qui se sont érigées comme, je dirais, les princes de paix. Mais la paix ne leur intéresse que dans certains coins. malheureusement. Malheureusement pour nous. Malheureusement. Alors, la femme est utilisée comme arme de guerre, c'est-à-dire pour dissuader l'ennemi, il faut violer, il faut violer la femme, même les enfants aussi. C'est... je pense qu'il finit à l'issue de ce que nous subissons depuis trois décennies, je pense. il faudrait un tribunal spécial. Il faudrait qu'on ait les moyens, qu'on se donne les moyens d'un tribunal spécial et que les jugements qui en sortiront soient des jugements. Je ne sais que ça ne compte pas, ça ne va pas compenser les blessures, les afflictions que les victimes de la guerre ont connues, mais on ne peut pas ne pas juger ceux qui nous ont fait subir. Quand je dis nous, je me joins aux populations de l'Est ceux que nous subissons depuis trente ans. Il nous faut un tribunal spécial. Alors, avant d'aborder un autre sujet, l'évolution par rapport aux droits de la femme, c'est d'ailleurs la participation de la femme dans la gestion, dans l'instance de prise des décisions, c'était d'ailleurs une promesse de chef des États. Est-ce qu'il y a évolution ? Est-ce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui sont dans l'instance des prises de décisions en République démocratique du commun ? Forcée de constater que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Il y a très peu de femmes dans les instances de décision. C'est ainsi d'ailleurs que dans une de tribunes, j'ai plaidé pour un leadership au féminin dans le prochain gouvernement. Il faudrait qu'on essaye des femmes à certains postes. Comment expliquer par exemple que prenons le poste de ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il n'y a jamais de femmes ministres que je sache. C'est toujours dans les ministères de genre et famille qu'on place. On les place dans les ministères de genre... Non ! Il faut que pour certains postes ministériels qu'on essaye des femmes. Vous allez me dire qu'il n'y a aucune femme compétente pour occuper le poste par exemple de ministre de l'enseignement. Pourquoi ces postes doivent être des propriétés des hommes ? Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas avoir ministre de finances une femme ? Il faut que le chef de l'État joigne les paroles à l'acte. J'espère que dans le prochain gouvernement un signal fort sera donné dans ce sens. D'autant plus que... Les partis sont étouffés dans les partis Le chef de l'État a la possibilité et l'attitude de corriger cela. D'autant plus qu'aux élections qui viennent de se dérouler le nombre de femmes qui ont été élues a baissé. Donc le chef de l'État a l'occasion lors des nominations relevantes de sa signature mandataire, ministre, chef de l'État a la possibilité de corriger cela. Il nous faut aussi pour lier à ce que je disais tantôt il faut promouvoir des femmes pour que cela sorte de modèle aux autres femmes, aux jeunes filles. Il ne faut pas que nous ayons simplement de promotion en termes de symbole. Non. Il faut gravir un peu l'échelon, mettre à des postes je dirais dans des postes généralement, pas généralement, dans des postes où on n'a vu que des hommes depuis que le Congo est Congo mettre des femmes. Je ne dirais même pas essayer parce que quand on dit essayer c'est comme si la femme par essence n'aurait pas vocation ou n'aurait pas les atouts ou les compétences de diriger tel ou tel ministériel ou telle ou telle entreprise. Non. Il faut aussi promouvoir la compétence et le leadership féminin. Peut-être avoir un jour une présidente de la République, un premier ministre femme qui n'a jamais eu en République démocratique du Congo. Pour le président, cela ne dépend pas du chef de l'État, cela dépend des électeurs, mais pour le premier ministre, oui. Moi, quand j'ai fait le profil de ce qui peut être le premier ministre dans ce deuxième quinquennat, j'ai plaidé pour trois profils. Parmi ces trois profils, j'ai plaidé pour le profil d'une femme. J'ai plaidé d'abord pour un profil, je dirais, qui sort un peu du moule des politiciens. Un profil, je dirais, bon, je ne vais pas me le cacher, moi, le profil de M. Gilles Lalingueti me rassurerait. Je plaidé pour son profil ou ce profil-là. Je plaidé pour le profil d'une femme, mais alors d'une femme à l'image de Margaret Thatcher, une femme de poigne, une femme, parce que, il faut le dire, pour mener à bien aussi des gouvernements comme les nôtres, il faut que celle qui peut être appelée à être première ministre ait de la poigne. Peut-être que le pays va changer, parce qu'on a essayé avec les hommes plusieurs années durant. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je me suis dit. Peut-être que le leadership d'une femme à la tête d'un gouvernement peut changer les choses. On peut voir peut-être moins de corruption. Voyez-vous, on peut voir plus d'empathie sur les fonctionnaires parce que parfois, je ne sais pas si, c'est un thème qui est qui est quand même, le thème de ma maman est que le thème a gagné 21 000, 30 000, tout le monde a gagné 200 000, 300 000. C'est un thème de ma maman à Rosalana pour ça, à Bongo, là, le meilleur battois c'est ma joac. Je m'en ai à l'aube qui, tout le monde est un thème de la leadership au féminin. J'ai plaidé pour ces... Il y a le profil de M. Alinghetti, le profil d'une femme comme je viens de le dire. Si on doit prendre un politicien, bon, j'espère que on va prendre les politiciens qui ne sont pas dans la politique par le pur du hasard, qui ne font pas de la politique simplement pour savoir in fine combien de maisons, combien de voitures il peut retirer de sa fonction. Nous avons besoin des gens... Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Moi, je ne me cache pas, je suis un soutien du président de la République, mais si aujourd'hui on devrait, je dirais, rendre le tablier, je parle d'aujourd'hui. Le milan de M. Tisekedi pour les cinq, je dirais, six ans, bientôt, à la tête du pays, ne restera pas, je dirais, dans les souvenirs comme quelque chose de grandiose. Non. Il faut que le président marque les esprits. et il a, on sait là, cinq ans. Il a, on sait là, cinq ans que le peuple vient de lui accorder. Il faut que dans ce quinquennat, qu'il marque les esprits. Qu'il marque les esprits. Et à un moment, je me rappelle, je ne m'abuse, il avait dit qu'il souhaite que son successeur soit une femme. avant qu'on parle de son successeur, on est au début du quinquennat, moi, je veux que le président marque les esprits. Je veux que quand il va donner les clés de la nation à celui qui va le succéder, que le prochain locataire du palais de la nation occupe une nation, je dirais, où il y a de la paix. Cette fois-ci ou jamais. où il y a, je dirais, de l'avancée sur le point du social. C'est vrai que le quinquennat passé, il a été traversé par des crises endogènes, mais aussi des grandes crises exogènes. Il y a eu la Covid, il y a la guerre qui continue, mais le président, j'espère, ne sera pas frappé par des crises exogènes et il y aura les moyens de résoudre cette crise endogène qui nous est infligée depuis 30 ans pour que son succédeur trouve un pays plus beau. crise, Covid, guerre, ça date pas de Félix. Covid peut-être, mais guerre, ça date pas de Félix. Ce n'est pas une excuse. non, ça n'a pas marché. Non, j'ai dit, il y a eu des guerres. j'ai dit, non, j'ai rêvé ces points pour dire que ces points ont, je dirais, engouillé le chef de l'État qui n'a pas su, qui n'a pas pu pour le quinquennat qui vient de s'achever, faire des choses qui vont marquer l'esprit. j'ai premièrement en tant qu'un Congolais relevé cela, mais de bonne foi, j'ai aussi relevé qu'il y a eu des crises qui ont empêché peut-être cela. Et j'espère, ce ne sont pas les chappatoires, ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc, c'est-à-dire que deuxième mandat, pas d'erreur. Il n'y a pas droit à l'erreur. C'est ça car c'est que j'ai dit. Je souhaite pour le chef de l'État que nous soyons épargnés des crises extérieures qui viendront handicaper les langues qui peuvent être amorcées pour le développement ou pour des réformes ou pour je ne sais quoi dans ce pays. C'est quelque chose que je souhaite pour mon pays, pour que le chef de l'État donne le meilleur de lui-même pour résoudre tous les problèmes. Je ne dirais pas tout, c'est impossible de résoudre tous les problèmes, mais que le chef de l'État puisse résoudre les problèmes saillants que traverse cette République. OK. Alors, entre-temps, déjà aujourd'hui, c'est la clôture des dépôts des candidatures pour des députés, des députés, des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. nous parlent de la corruption. La Sénat a dénoncé, j'ai suivi même André Mbata, il y a une intervention qui dit qu'il faudrait qu'on puisse révoir la Constitution parce que les sénateurs, avec cette allure, ils ne sont pas rédévables à la population, que ce soit les gouverneurs, mais aux gens, à qui ils ont rémis de l'argent ? Vous aurez dû dire qu'on parle encore de la corruption. Encore ? Oui, encore, parce que c'est depuis qu'on a commencé ces cycles électoraux qu'à chaque fois qu'il y a élection des sénateurs et des gouverneurs, nous entendons parler de corruption. Il n'y a personne pour arrêter cela. avec Mbata, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Avec l'épisode Faiolo, Madaline, nanana. On rebelote avec celui qui vient de partir Ngobila. Et ce n'est pas qu'Ankityasa, c'est partout. Mais on ne prend pas, je dirais, le courage de nous arrêter de dire non, on doit changer. Parce que tant que nous continuons avec ce système, mais cette corruption va perdurer. Cette corruption va perdurer. Comment l'arrêter cette corruption ? Comment mettre fin à cela ? Il faut un changement radical et ce changement radical passe par revoir le mode d'élection des sénateurs et des gouverneurs. Ça serait la solution ? Ça serait l'une des solutions. Le problème, ce n'est pas l'homme congolais. C'est quoi ça ? Je dis, ça serait l'une des solutions. Déjà, enlever des mains des électeurs indirects que sont les députés provinciaux, ce vote-là des sénateurs et des gouverneurs. Mais ça serait l'une des solutions. Vous avez si bien fait de le dire parce que le problème est plus global. C'est-à-dire le député provincial qui vote, c'est le même congolais électeur, c'est-à-dire sujet à être corrompu. Celui qui est candidat, c'est le même qui a comme réflexe la corruption. S'il a la possibilité de le faire à grande échelle, il le fera. En quoi faisons ? Si vous l'empêchez de corrompre les députés provinciaux, que vous ramenez le vote à un vote direct, il va... Non, la population c'est un peu difficile parce que comment je peux dire le corromp est beaucoup plus conséquent. Il va corrompre ceux qui sont là, comment on les appelle, les organisateurs des élections, ceux que la CENI envoie comme assesseurs, comme... La corruption se passe là dans les bureaux de vote. Il va corrompre le policier pour que le policier lui facilite la tâche quand il va entrer avec ses témoins. C'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on observe dans les élections directes. Ça veut dire enlever ou changer de mode, passer de mode indirect à mode direct, ce n'est qu'une solution parce que ça ne rejoue pas le problème de corruptibilité. C'est-à-dire quoi ? Direct, indirect, c'est-à-dire explicite ? Non, direct et indirect, le vote des gouverneurs et des sénateurs, c'est un mode indirect, c'est-à-dire que ce sont les députés provinciaux qui votent. Le mode direct, c'est les électeurs au sens large inscrits dans la liste des élections, c'est eux qui votent. Le président de la CENI, M. Nanga, que dis-je ? Ah, en parlant de ça, félicitations à mon Thierry et à toute l'équipe d'avoir enlevé la figure de M. Nanga. Je me demandais... C'est générique, hein ? Non, non, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on doit veiller. En tout cas, si le sommet n'arrive pas à faire des symboles pour décourager les individus comme Nanga, il ne faut pas que nous, nous laissons faire. Parce que ces gens, qu'attend la ministre de justice pour déchoir ces gens de leur nationalité ? Les Nanga, les Mambè, qu'on sort, ils attendent quoi pour les déchoirs de la nationalité congolaise ? Ils attendent quoi ? C'est trahison. Mais, c'est même pas la trahison, c'est la haute trahison. OK. Il faut inscrire ça comme haute trahison, les déchoirs, ravir, confisquer leurs biens, pour leurs biens alors. Je forme la parenthèse parce que j'ai confondu le nom de Nanga et de M. Kadima. M. Kadima, le président actuel, a fait le constat des limites. Qui mieux que lui, organisateur, peut aujourd'hui nous dire sur ces thèmes est permissif à la corruption. Ce système est, c'est-à-dire, par essence, ce système est par essence corruptible. Système de vote de gouverneurs par les députés provinciaux. Système de vote par les députés provinciaux, mais pas que. Mais pas que. Les sénateurs aussi. Il y a, il y a, je dirais, même dans la composition, là je remonte un peu plus loin, dans la composition du bureau et du fonctionnement de la CENI, dans le mode de gestion de cette CENI. on voit de, je dirais, de la façon dont sont, je dirais, dont sont élus les animateurs. que vous avez au sein de cette CENI des personnes supposément être indépendantes, mais qui sont des autorités morales des partis politiques. Alors là, vous donnez raison au FCC qui parlait de la récomposition de la CENI. Non. Je ne peux pas donner raison au FCC parce que c'est le FCC qui est géniteur de ce système. Alors il fallait copier, il fallait continuer avec ça. Non. Ce n'est pas qu'il fallait copier. Nous avons des textes et pour changer des textes, il faut une majorité et une volonté politique. Vous me saisissez. Oui. Mais, il y a eu, il y a eu de la part et d'autres, un manque de volonté pour changer les choses. mais, j'espère que, que ça soit l'opposition, que ça soit le pouvoir, ils vont enfin, je dirais, se ressaisir. Parce que, nous risquons un jour, à l'issue des élections, de voir l'État tombe. De voir les cartons. Parce que, toute la chaîne est viciée. Je vous ai dit, les choix de l'animateur, comment on choisit ces animateurs, le mode de gestion qu'on leur impose par les textes, le système de vote indirect, c'est-à-dire, c'est un tout qui faille changer. C'est un tout qui faille changer. Quand vous dites qu'on doit tout revoir, on doit remettre en cause toute l'organisation des élections, même ce qui vient de se passer. Tout est vissé, comme vous l'avez dit. Mais l'organisation de ces élections, et M. Kadima ne l'a pas caché, il y a eu des insuffisances, il y a eu des insuffisances, il y a eu des limites. Sur beaucoup de plans, certains dépassent la compétence, dépassent la compétence même de la CENI. Les infrastructures, par exemple, pour acheminer les kits, ce n'est pas de la responsabilité de la CENI. La sécurité à avoir dans les bureaux de vote, ça ne relève pas de la responsabilité de la CENI. C'est-à-dire, c'est tout un système, c'est tout l'appareil qui est grippé. tout est malade, grippé, comme la justice congolaise. Voilà, alors je disais, c'est le problème de l'homme, comme je l'ai dit tantôt, parce que dénoncer la corruption, ce n'est pas seulement au niveau des députés provinciaux pour élire les gouverneurs et sénateurs, mais on a vu comment est-ce qu'on a invalidé même certains candidats parce que la corruption, c'est partout, comme vous l'avez dit. mais je vous ai dit, il y a, c'est-à-dire, si le compétiteur d'abord lui-même part avec l'esprit de triche, mettons, on part d'abord la CED, le pouvoir qui organise et tout ça, le compétiteur lui-même part avec l'esprit de triche. C'est-à-dire, il faut revoir, il faut revoir l'homme congolais pour changer cela, il faut des sanctions sévères. Tenez, quelqu'un me disait, il soutient la candidature de M. Ngobila pour revenir à la tête de la ville. Il est candidat, oui. Il est candidat, Ngobila. Je le saurai aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'on clôture. Qu'on clôture. Jusque-là, il n'a pas encore... Jusque-là, il n'a pas encore... Ailleurs, on voit les Masoukas, les Kiaboulas qui ont déposé leur candidature. Jusque-là, il n'a pas encore déposé. J'ai posé la question. Comment vous pouvez... Je ne parle pas de son bilan. Je parle du fait qu'il a été frappé... Il a été, je dirais, frappé d'invalidité pour cause de fronde par la CNI, confirmé par la justice. Mais comment peut-il encore avoir le droit de postuler ? Il devrait être normalement frappé d'invigibilité. Mais il n'y a pas des limites, il n'y a pas des gardes-fouets. Il dépose. Ceci fait le lien avec ce que l'on est en train de dire. Le changement doit commencer quelque part. C'est inadmissible qu'il y ait des personnes frappées, je dirais, de fraudes, mais il y a encore l'attitude de briguer des postes électifs, des mondes électifs, vous voulez-je dire. Ce n'est qu'au Congo qu'on peut voir pareille chose. Autre cela, même les bilans aussi, bien que vous ne voulez pas parler du bilan. Parce que quand je vois des gouverneurs qui ont fait plus de dix ans, cinq ans déjà, qui veulent encore revenir. Avec quel bilan ? Est-ce qu'on ne pouvait pas tenir compte aussi du bilan pour accepter une candidature ? Non, cela serait antidémocratique. Mais le réalisme, vous parlez des autres. Non, je dis, que je ne vous parlais pas du bilan. Moi, j'ajoute les bilans. Non, vous ne pouvez pas ajouter le bilan. Ce serait antidémocratique. Qu'il ait, je dirais, mal géré, sans qu'il soit porté contre lui des griefs d'ordre judiciaire. Il a le droit de se représenter. Malgré la gestion. Malgré la gestion. L'hériticule n'est-il pas fondé ? Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Vous ne pouvez pas faire des lois pour dire non, votre bilan était mauvais. Parce que, aussi, le bilan, c'est une notion un peu bateau. C'est une notion un peu bateau. Mais, rassurez-vous, je fais partie des gens qui estiment que le bilan de M. Ngobila était non. Et, je dirais, lamentable que les gens ne se leurrent pas. Mais, je suis cohérent, s'il n'était pas frappé par la confirmation de la justice qui corrobore les faits lui reprochés par la CINI, il aurait eu tous les droits de se représenter. Il aurait eu tous les droits. mais, on saura à l'issue de la culture qui sont les candidats et, mais d'ores et déjà, d'ores et déjà, dans la liste de ceux qui se sont prononcés. Même si, j'ai dit que je suis contre votre proposition d'empêcher ceux qui ont des bilans négatifs de postuler, mais je vois un peu des candidats, des candidatures pour faire rire. Dans la ville de Kinshasa ? Dans la ville de Kinshasa. C'est voir des candidatures pour faire rire. Déjà, il y a combien de candidatures ? J'ai vu des Okasongo, je dis Sanda Bunganga, mais j'entends du... Des candidatures pour faire rire. Gobila, qui encore ? Gobila, je ne l'ai pas, j'ai vu. Il n'a pas encore déposé. Il n'a pas déposé. Bon, dans les intentions, il y a, il y a Lissanga Bunganga, il y a Vidjeti Manga, il y a Jekoko Moulumba, qui encore... Il y a Déoka Songo. Quatre jusque-là. En tout cas, de ce que j'en sais, quatre jusque-là. On en saura un peu plus. Mais, mais, moi, je pense, on a assez tiré sur les députés de la convention. Mais, j'égare quand même bonne foi que dans les chefs de certains députés provinciaux, il y a encore, je dirais, du patriotisme. Il y a encore, je dirais, ce bon sens-là qui sommeille dans les chefs de ceux qu'on a élus comme députés provinciaux et qui voteront les gouverneurs. Puisque nous parlons de la ville de Kinshasa, de tous les candidats qui se sont prononcés, ou bien qui ont manifesté leur intention et qui seront confirmés aujourd'hui, car c'est aujourd'hui la clôture. Il y aura d'autres encore qui vont venir. vous savez, j'ai dit qu'il y a des candidatures pour faire rire et il y a des candidatures de monnayage. Si je suis candidat, bon, je peux me retirer pour vous soutenir, moi et non. c'est aussi des pratiques assez hubiesques que nous proposent ces élections. Moi, le profil jusque-là des noms que j'ai cités, le profil que je trouve adéquat pour le job, c'est celui de M. Diokassong. D'abord, c'est ce que je disais dans la première partie, les politiciens qui font de la politique un métier ou qui n'ont que la politique comme métier ou qui pensent la politique comme un plan de carrière ou ils finiront non, ou ils mourront politiciens. Ces genres de personnages, ces genres de politiques, moi, je parle de moi, j'en ai un peu j'en ai un peu marre de des personnes qui n'ont qui n'ont pas d'autres expériences à part être politicien. qui n'ont pas d'autres vécues à part faire de la politique. Ces personnes pour la plupart mises devant la gestion, ils ont des, je dirais, des limites. Ils ont un manque client d'ingéniosité. Or, nous avons besoin de quelqu'un à la tête de cette ville qui fait preuve d'ingéniosité. qui a les idées pour transformer des choses. Qui a, je dirais, de l'immunition de faire quelque chose de différent. Des intentions, au début, il y en a, mais après, il y a toujours eu des intentions, de volonté. Non. Même sur ce point, même sur ce point, si vous prenez des candidats, vous les mettez ici. Il faut leur demander de conjuguer, de décliner leurs intentions. Vous verrez que bon nombre, bon nombre d'entre eux, ils n'ont même pas des idées. Même, je parle pas des idées claires. Je parle des idées pour fluidifier le transport. Ils n'ont pas des idées pour en finir avec la classe qu'il y a Kinshasa. Ils n'ont pas des idées sur comment, je dirais, faire fluidifier le transport urbain. développer, extendre la capitale sur des lieux un peu éloignés, sur les bons lieux. Promettre une chose, concrétiser, on est une autre. Attendez, attendez, on va parler de cette mise au point de l'environnement. Attendez, attendez, la première étape, d'abord, que la personne ait la capacité ou non de réaliser ses intentions ou ses idées. Mais la première étape consiste en avoir. On ne peut pas mettre, on ne peut pas confier une gestion pareille à des personnes qui ont des idées, je dirais, autour du jour. Vous voyez quelqu'un qui se réveille un matin et qui dit « Allô, pour Mouka, il se réveille un matin comme Mouka. » Sans savoir pourquoi Mouka s'était quoi l'idée quand tu cassais partout. Il se réveille un bon matin au nord dans le parking sur le pirat. C'est-à-dire quelqu'un qui a des idées autour du jour. Non. Il ne faut pas aussi avoir des chapelets des bonnes intentions mais après cette mise au point pour que tu es allée. Madame, tout commence par quels sont décidés. Quel est ton plan de secteur ? On ne peut pas. Mais même ceux que vous vous dénoncez, mais la plupart sont venus aux affaires sans idées, sans s'appeler de bonnes intentions. Mais on ne peut pas on ne peut pas traverser les choses. Tout commence par qu'est-ce que vous avez comme programme, comme plan directeur ? Quels sont vos atouts en termes de management ? C'est tout ça mis bout en bout qui nous permet d'établir qui a un profil qui sient à cette ville. mais vous pensez vraiment si le consortium qui a construit le truc financier ici à Gombe, Millevestre, celui qui construit l'aréna, l'aréna, j'ai déjà vu la boutique que cela dégage. Vous pensez que quand le manager à la tête de ce consortium dit que s'il m'était donné de travailler avec M. Déo Kassongo, nous réaliserons que je vais emprunter son mot des dingueries. Et c'est quelqu'un comme moi qui va dire que M. Déo n'a pas des atouts, que M. Déo n'a pas de reconnaître une dextérité. La concrétisation. Alors il y a cette mise au point parce qu'on avait dit qu'il y a une coopération militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo, le gouvernement à travers le porte-parole dit non, il n'y a pas cette coopération. Il s'est expliqué à travers ce communiqué. Alors pourquoi tout le monde, presque, les Congolais souhaitent à ce qu'il y ait cette coopération ? Je fais partie de ces Congolais-là. Ils souhaitent ça. Je fais partie de ces Congolais-là. pour nous sortir de, je dirais, des caprices de nos partenaires traditionnels. Il faut que nous diversifions le plus que possible nos partenariats. surtout sur le plan de coopération militaire. Sinon, nous ne sortirons pas de cet engrenage. Parce que, croyez-moi, madame, si nos partenaires traditionnels voulaient que cette guerre prenne fin, en claquant de doigt, je dis bien. Question de volonté. En claquant de doigt. En claquant de doigt. Donc, pour, quelque part, mettre nos partenaires traditionnels devant un quiproquo, on sait comment ils fonctionnent. Leurs intérêts priment avant tout. Oui, les nations, ce sont des intérêts. La Russie viendra aussi avec ces intérêts. parce que les relations, ce sont des intérêts. Les relations entre États. Je disais, leurs intérêts priment avant tout. Vous faites bien de dire que les nations n'ont que d'intérêts. Mais il faut trouver des nations avec qui nous allons avoir des intérêts transmissibles, transversales. Voyez-vous. Mais si vous avez des intérêts quelconques chez moi, mais vous contribuez à ma déstabilisation, mais pourquoi je devrais continuer à protéger vos intérêts chez moi ? Parce que ces gens, nos partenaires traditionnels, ils ont des intérêts chez nous, économiques. mais si vous ne faites pas le moindre effort, bien au contraire, on vous voit signer des accords de coopération économique avec le pays qui nous agresse. avez-vous vu depuis la ressurgence de la guerre pour parler de l'Israël et la Palestine ? Les Nations Unies sont en train même de suspendre certaines relations, certaines coopérations qu'il y avait entre les Nations Unies et les organismes oeuvrants dans la Palestine. Car, soupçonner deux cas, avez-vous vu, pour parler de l'autre guerre, certains pays qui sont alignés clairement derrière l'Ukraine, signés de coopération avec la Russie ? Non. Bien au contraire, les coopérations qui les liaient, ils les ont suspendues. Mais ici, nos partenaires, soit tantôt, ils donnent 20 millions à l'armée rwandaise, soit ils signent des protocoles et ce sont ces partenaires que nous voulons entretenir. Mais le communiqué du gouvernement a donné l'impression d'une justification, les gens ont senti comme c'était une peur et pourtant nous sommes, si je peux en parler ces termes-là, si c'est un État souverain, on peut avoir de coopération avec n'importe quel pays. Je pense la même chose que vous dans votre question. Je viens de l'illustrer. Si cette coopération est, je dirais, a été initiée, il faut l'amener au bout. Il faut l'amener au bout parce que il est clair que ce n'est pas en courant derrière nos partenaires traditionnels qui sont pour la plupart de mèches avec l'agresseur que nous nous en sortirons de cette guerre. Voilà. Le kiosque est fini. Merci Patrick et Allé. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosques. Bonne fête aux femmes. Bon début de week-end à vous tous. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada